Ah, ça fait du bien de revenir une étoilette. J'en étais où? Ah, mais non, mais c'est encore éteint! Allô, Zachary! Allô! Oh, c'est un petit moment! Qu'est-ce que c'est le secret? Euh, c'est parce que c'est l'heure. Mais l'heure de quoi? L'heure de faire une capsule. Quelle capsule? Une capsule sur un livre. Mais quel livre? Un livre que j'ai déposé sur la table. Ok. C'est un moment-là en dessous des filles. Il est quel livre? Euh, si je m'en avais bien, il est rouge. Ok. Ah, j'ai trouvé! Attends. Radio 5, 7, 7, l'objectif ultime. C'est quel ton, moi? Ben, il est écrit... Ah, désolée, c'est ton, moi. Ok, attends. Radio 5, 7, l'objectif ultime. Ça me dit rien. Attends. Non, toujours pas. Peux-tu nous dire des indices, s'il te plaît? Ok. Ben, il y a 236 pages. Il est apparu en Libéry... En septembre 2017. Non, toujours pas. C'est quel genre de roman? Ben, c'est un roman très stressant. Leur résumé, c'est que Marc-Alexis Villon est un jeune, très jeune cow-boy qui rêve d'aller un jour au Rédeau de Saint-Titres pour y participer et gagner. Mais surtout pour battre le venteur de Billy. Finalement, il va... Chut! Faut pas dire le punch. Ok. Attends, là, ça me revient. Euh, l'auteur, 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 l'auteur. L'auteur, je crois que c'est... Oui, c'est Pascal Lafrenia. Il est originaire de Mauricie. Puis, de plus en plus jeune âge, il est tombé en amour avec les festivals western et les radéos. Ben, check, il est là. Je te le montrerai plus tantôt. Désolée. L'illustrateur est François Hénard. C'est un graphiste. La maison d'édition. Attends, la maison d'édition. Là, regarde. La maison d'édition, c'est les... Les élées. Oui. Les élées, ben, son but, c'est de faire connaître les autres autres de la région. Elle a été créée en 2006 et elle se situe en Abitibi-Témiscamingue. Maintenant, les forces du livre. Euh, Zachary. Quoi? On s'est filmé. Ah, ouss. Donc, je disais, les forces du livre. Zachary, recommence pas. Ok, ben, les forces du livre sont le réalisme. Car le livre paraissait réel. Ben, les personnages, quand les personnages avaient une vie intrigante et avaient une vie aussi très réaliste, il y avait quoi aussi? Il y a aussi l'intrigue et le suspense. Ah oui? Parce que il était... Ben, ton livre était très captivant et il était méga stressant. Mais pourquoi il était méga stressant? Ben, parce qu'à l'époque, tu prenais de trois à quatre pages avant d'être révélés et on se posait quand même beaucoup de questions. Ok. Ben, qui recommanderais-tu ce livre? Ben, moi, à ceux qui aiment autant le rodeo, puis à ceux qui ne comprennent pas c'est quoi le rodeo, parce que des fois, ça peut en dire un peu. À ceux qui aiment un peu le suspense, mais pas trop. Puis à ceux aussi qui aiment être très stressés. L'amidale que j'attribue, c'est celle d'or. Pour mes muscles? Non, pour le livre. Ah, ok. Ben, bravo le livre. Parce que, comme je dis tantôt, il était très captivant. Puis, ben, dès qu'on a commencé à être vraiment dans le pomme, on devait comme vraiment continuer, on pouvait comme plus s'arrêter. Puis, j'ai vraiment hâte au tombe 2. Hé, moi aussi, j'ai hâte au tombe 2. Ok. Monsieur Ouellet, madame Parent, un client vient de me déposer ceci. C'est à lire et signer pour demain matin, sans oublier une feuille. Il y a 500 pages. Bon, on va faire ça. Oh, non, mais c'est encore éteint.